Bonjour Yves, ça va bien? Oui. Yves, quand on suit un gibier blessé, qu'on arrive, qu'il y a une couche au sol, puis qu'il y a du sang dans la couche, on sait très bien que c'est notre gibier qu'on a blessé. Ça fait qu'il s'est relevé, puis il est parti, on continue à le suivre. Mais si on arrive sur une couche, puis il n'y a pas de sang dans la couche, qu'est-ce qu'il nous dit? Si c'est un autre gibier qui a par hasard ces couches-là, as-tu une façon de le savoir? Premièrement, un gibier blessé fait généralement une couche un peu plus grande que la normale. Si elle est plus grande que la normale, ça regarde que ce soit votre gibier. Parce qu'un gibier qui est couché, puis qui est blessé, il bouge beaucoup dans sa couche. Due à la douleur, des fois, il se tasse un petit peu, puis il se tasse un petit peu. Ça fait qu'il agrandit sa couche. La grandeur de la couche me donne l'information que c'est notre gibier qu'on suit. Après ça, ce qu'on voit des fois aussi, c'est que c'est bouleversé autour. Le chevreuil ou l'orignal qui est couché, il étire les pattes due à la douleur. Il bouleverse le tour. Ça, c'est un signe... C'est déjà renflé dans le sol. Même s'il n'y a pas de sang dans la couche, moi, je sais que ça, c'est notre couche de notre gibier parce qu'on voit autour que c'est bouleversé. Il y a même des fois, il mâchouille des branches au côté. Une branche mâchouillée au côté d'une couche, ça, ça me donne l'information que c'est un gibier blessé. OK. Ça fait que c'est bien le nôtre qui est rendu là, même si on n'a pas eu de sang pour un bout de temps. C'est ça. OK. La grandeur de la couche te donne l'information que c'est un gibier blessé et le bouleversement autour me confirme que c'est lui. Bonne information à savoir. Merci Yves, très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada